Aujourd'hui on va parler de politique, mais pas vraiment de politique puisqu'on parle, on va allier de people à la politique. Car on va parler de Ramayad. Et dans la série des cœurs brisés, j'appelle Ramayad. Si vous ne savez pas qui Ramayad est, c'est l'ancienne secrétaire générale du gouvernement Fillon qui se trouve être aujourd'hui célibataire. C'est une nouvelle qui a surpris les fans de la femme politique car rien n'avait jusque là été confirmé par l'intéressé. La jeune ministre du gouvernement Sarkozy s'est bien fait discrète depuis la fin du règne de celui-ci. Et ce n'est que par un tout hasard que le bruit de sa séparation avec Joseph Zimé est arrivé en titre des journaux, donc a été bruité. Donc le couple qui s'est rencontré sur les bancs de Sciences Po en 2000 se serait séparé après plus de 15 ans de vie commune. Que devient donc Ramayad ? Si son ancien mari a trouvé son bonheur politiquement parlant auprès du gouvernement Macron, puisqu'il vient en fait d'être nommé conseiller pour la communication du gouvernement, Rama quant à elle s'est éloignée de la politique complètement. Aux dernières nouvelles, Ramayad serait exilée aux Etats-Unis, plus précisément à Washington où elle travaillerait pour la Banque mondiale. Donc la carrière politique comme on le sait de celle-ci n'ayant pas porté ses fruits, Ramayad s'est tournée vers une institution d'enquergure mondiale sous couvert de laquelle elle compte, on sait dire, faire avancer les choses. C'est donc au pays des cow-boys qu'elle a retrouvé son bonheur, loin du chahut et des coups bas de la politique française. Et l'ex-couple de politiciens, c'est-à-dire Rama et Joseph, partagent la guerre de leur fille Jeanne qui est aujourd'hui âgée de 6 ans. En même temps, la belle Rama n'en oublie pas pour autant la France puisqu'elle donnera des cours à Sciences Po, un cours dont le titre est l'Afrique au centre du monde et elle sera aussi sur le campus de Rhin. Une Yamarade qui est aussi très très liée à l'Afrique car elle compte, sous couvert d'une organisation, apporter son soutien au développement de ce continent. Elle a toujours parlé de son intérêt pour l'Afrique étant elle-même parent d'enfants, d'enfants d'Africains, de politiciens africains qui étaient près du gouvernement sénégalais. Et elle souhaite absolument y vivre une partie de l'année et aussi apporter, comme j'ai dit, sa contribution pour le développement au niveau de la jeunesse et au niveau de la langue française. Donc voilà, si vous avez aimé ce commentaire, ce petit poste, n'hésitez pas à cliquer sur like ou à vous enregistrer. Et aussi, s'il vous plaît, cliquez sur la petite cloche en haut de la page YouTube pour être notifié lorsque une nouvelle vidéo est postée. Merci, au revoir. Merci.